Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le premier épisode de cette nouvelle série Histoire de Minecraft. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi l'histoire du fondateur de notre jeu favori, Marcus Alexej Persson, connu sous le nom de Notch. Marcus Persson est dans le quartier de Farsta à Stockholm en Suède, d'une mère finlandaise et infirmière et d'un père suédois employé ferroviaire. C'est très jeune qu'il commence à utiliser les ordinateurs en commençant par le Commodore 128 de son père. C'est un micro ordinateur qui date de 1985, c'était une version étendue et compatible du Commodore 64 mais relooké comme un Amiga avec 128 kilo octets de mémoire vive. A 7 ans en 1986 comme tous les enfants de son âge il s'amuse au jeu de briques lego et il va commencer à programmer sur l'ordinateur de son père que je vous ai déjà évoqué le Commodore 128. Il va commencer à programmer dessus à l'âge de 7 ans, à 8 ans en 1987 il produit une aventure textuelle, c'est principalement un type de jeu vidéo où l'accent est mis sur le texte et sera donc son premier jeu. Par la suite malheureusement je n'ai pas trouvé d'informations sur sa jeunesse et ses études mais de ce que j'ai lu il ne les a pas terminés du coup on va faire un saut dans le temps jusqu'à ses 26 ans. Donc à 26 ans en 2005 il est développeur de jeu sur le site King.com, c'est son premier travail dans le monde du jeu vidéo et il est aussi cofondateur du MMORPG Worm en ligne. A 30 ans en 2009 il quitte King.com pour aller travailler dans la programmation pour Jalbom. Il va y travailler deux ans et au mois de mai il va créer un studio qui se nomme attention Mojang. Cette société il l'a créé avec son pote Jacob Porcer. Il travaille à temps plein chez Jalbom mais il va changer ce temps plein en temps partiel afin de se concentrer sur un jeu qu'il sortira deux ans plus tard Minecraft. A 32 ans en 2011 il quitte son travail de chez Jalbom pour se concentrer sur un jeu en particulier. Ce sera le jeu qui fera exploser Mojang mais un peu plus tard il s'agit de Minecraft. Il s'agit d'un jeu aux apparences cubiques qui laisse une liberté de jeu énorme grâce aux modes que vous pouvez trouver sur internet. Cochon, vache, zombie, creeper, il y a plein de monstres et de personnages à découvrir et tout se joue avec des blocs. Il y a un mode survival, un multijoueur et même un créatif où tous les blocs seront à votre disposition pour vous amuser. Minecraft sort sur énormément de plateformes telles que Android, iOS, Windows Phone pour les téléphones et sur Xbox, PlayStation, PS Vita et bien sûr sur PC. Ce jeu a été construit de toute pièce en seulement 7 jours. Une semaine lui a suffi pour créer le jeu qui révolutionnera le monde vidéoludique. A la base Minecraft était un jeu tout bête qui pouvait lui ramener un certain nombre d'argent pour créer plus tard un jeu un peu plus complexe sauf qu'il ne s'attendait pas à l'impact de son jeu dans le monde du jeu vidéo. A 33 ans en 2012, il sort le jeu 0x10c. Euh oui c'est vraiment le nom du jeu ouais. Il participera à plusieurs concours tels que le Java 4K Game Programming Contest où il a fait 7 jeux comme Lead 4K Dead et Mega 4K Man qui sont des références à Lead 4 Dead et Mega Man. Il a aussi participé au Lodom Dare 48 Hour où il fera comme jeu Breaking the Tower, Metagun et Minicraft, le petit frère de Minecraft. Pour en revenir à Minecraft, le jeu connectera un succès planétaire et encore aujourd'hui car même les écoles l'utilisent. 54 millions de ventes pour Minecraft, le nombre de ventes sur console a dépassé celui des versions PC et Mac. C'est à 35 ans que le 15 septembre 2014, Microsoft rachète Mojang pour une somme de 2,5 milliards de dollars. Et oui ça en fait des pépettes ! Il dira plus tard qu'il a revendu Mojang par problème de santé mentale car il y avait trop de pression de la communauté minecraftienne. En tout cas par la suite on sait que Notch vit une vie paisible car pour 70 millions de dollars il s'est acheté une villa à Beverly Hills de 2135 m². Oui c'est une petite maison très très sympa, j'ai vu des petits screens c'est magnifique. Et l'offre des sommes comme 250 000 dollars, j'ai lu pour des associations pour la protection de la liberté d'expression sur internet ce qui est vraiment très important. Et voilà les amis vous connaissez maintenant l'histoire de Notch le fondateur de Minecraft. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez me dire dans les commentaires si cet épisode vous a plu. Je vous propose de se retrouver très bientôt pour découvrir une nouvelle histoire d'un personnage emblématique de Minecraft.